Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo pour répondre à Lila. Lila qui m'a posé la question Qu'est-ce que la Kundalini de type O et sommes-nous des hologrammes ? Hum, question intéressante ! Alors, question concernant la Kundalini de type O, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour te répondre tout de suite, une première réponse. Je t'inviterai, Lila, à regarder dans la playlist Kundalini. J'ai des playlists qui regroupent plusieurs vidéos sur le même thème, sur le thème de la Kundalini en l'occurrence. Donc, je t'invite à regarder, j'ai fait plein, plein, plein de vidéos sur la Kundalini, notamment la Kundalini de type O. Et puis, deuxième réponse, ben, en fait, alors je ne sais pas si je vais répondre comme il faut, mais je vais te donner une réponse. La Kundalini de type O, tout d'abord, c'est un terme utilisé, c'est pas un terme emprunté, c'est un terme que j'utilise moi, via ma conscience, pour exprimer mon expérience personnelle de Kundalini. Que j'ai moi-même intitulé Kundalini de type O, plutôt d'ordre, effectivement, alors tu me dis, est-ce que ça vient d'en haut ? Quelque part, c'est une réalité, c'est effectivement, ça vient d'en haut et en même temps de partout. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça m'a permis de, ben, d'expanser la conscience et puis de, parce qu'en fait, il y a mille, plus je vais vers mon unité, plus, eh bien, il y a plein de réponses possibles, selon, ben, la question, selon l'individu, selon votre, l'état de conscience d'un individu, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir appréhender ? Et en même temps, voilà, il y a plusieurs réalités qui se chevauchent ou qui existent sur la même, sur la nature d'une chose, il y a plusieurs réalités. Et en fait, ben, je peux exprimer toutes ces réalités, en tout cas, celles que j'appréhende, bien évidemment, par moi-même. Ça veut pas dire que je sais tout, ça veut dire juste que, ben, à partir de ma multidimensionnalité, de mon unité, et je cherche mes autres lunettes, parce que celles-ci, elles sont pénibles, elles sont là, mes autres lunettes. Attendez, je vais changer de lunettes. Oh, ça va, moi, je les touche, c'est pas grave, si elles sont tordues, c'est pas grave. Eh bien, il y a plusieurs réponses, je pourrais très bien dire, la Kundalini, ben, c'est des énergies, entre guillemets, ouais, pour faire simple, ce serait quoi ? C'est vrai qu'en même temps, c'est pas simple. Ah, il y a tellement, c'est tellement une expression vaste, mais pour simplifier, ben, voilà, je pourrais répondre, c'est un processus d'éveil, voilà, un processus d'éveil d'un individu. Éveil, ça veut dire quoi ? Émergence de la conscience dans le corps, qui permet de prendre conscience, eh bien, de la nature de chaque chose d'une façon plus vaste, c'est-à-dire avoir des compréhensions nouvelles sur la nature de chaque chose, et au-delà de la compréhension sur la nature de chaque chose qui, ben, qui s'élargit, il y a effectivement des symptômes qui accompagnent, c'est-à-dire, ben, des symptômes relatifs à la médiumnité, à, c'est-à-dire des symptômes physiques, hein, on va se mettre à voir des choses, à être médium d'une certaine façon, on va être télépathes, on va être, on va percevoir des choses qu'un individu lambda ne va pas percevoir, et qui, en fait, ne sont en rien anormal, font tout simplement partie de, on a accès à un espace de son être qui est plus vaste, parce qu'on est plus que ce que l'on pense être, tout simplement. On est des êtres en cours d'évolution, en pleine transition, en pleine évolution, et avant, c'était réservé à certaines personnes, et puis là, c'est en train de, ces perceptions, ces potentiels sont en train de s'éveiller pour nombreux êtres sur la planète, de par cette fin de cycle évolutif qui, tout simplement, accélère le champ vibratoire de, ben, de toute la planète, je dirais même de toute la galaxie. Voilà où, donc, et la Kundalini de type O, là-dedans, c'est tout simplement mon propre processus lila, que j'explique en qualité de Kundalini, que je vis d'une façon différente de ce que j'ai pu observer à travers les Kundalini de type feu, qui, pour moi, sont les Kundalini, ben, qui sont expliquées d'une façon générale sur Internet. Il n'y a pas que celles-ci qui sont expliquées, mais où on explique, il y a, voilà, les serpents qui montent le long des chakras, Inga, Pingala, et qui vont terminer leur course dans la fontanelle, la glande pinéale. Alors, certains et nombreux expriment et vivent cette Kundalini-là, que j'explique en étant Kundalini de type feu. Ce sont des explications relatives à ma conscience, voilà, donc vous trouverez ça nulle part ailleurs. Et si un jour vous le trouvez, ben, soit quelqu'un a eu la même conscience et va emprunter les mêmes mots que moi, ou à copier-coller sur moi, ou, ben, c'est une conscience, parce que quand quelqu'un commence à évoquer certains mots, ces mots-là se retrouvent dans, entre guillemets, les informations, au bout d'un moment, dans les informations planétaires, ce qu'on appelle les analakashiques. Mais je pense que ça, ça va se modifier aussi. Bon, peu importe, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, Kundalini de type feu, ce serait plutôt les Kundalini qu'on retrouve sur Internet d'une façon générale quand on tape sur le moteur de recherche Kundalini. Et pour autant, maintenant, c'est un processus qui est en train de se vivre d'une façon vaste. Donc là, j'ai fait une petite recherche sur Internet et je vois qu'il y a plein de gens qui évoquent la Kundalini. Je n'ai pas tout regardé, mais j'ai vu juste les résultats et ça passe des gourous, gourous sadis, machin, enfin, je ne sais pas, il y en a un qui a une grosse barbe, là, qui parle de la Kundalini, jusqu'à des individus lambda, comme moi, qui sortent de nulle part et qui expérimentent et qui partagent leurs symptômes. Et à travers ce qu'ils partagent, certains vivent, effectivement, la fameuse Kundalini que moi, j'appelle le type feu, qui est la Kundalini qu'on retrouve le plus souvent exprimée et expérimentée par les êtres avec les Inga, Pingala, les sensations de feu, bref tout ça. Et moi, Kundalini de type O, ben, ce n'est pas Inga, Pingala, c'est ce que j'explique, que tu pourras regarder dans d'autres vidéos. C'est une Kundalini, effectivement, qui m'a amenée à conscientiser le corps géométrique où les symptômes sont différents. C'est un espèce de tube, un canal central, voilà, un canal central qui traverse mon corps et qui, soit ce canal est au milieu de mon corps, voilà, il peut être tout simplement un espèce de tube qui traverse mon corps de la tête aux pieds mais qui passe, qui ne s'arrête pas au niveau de mon corps, qui va au-dessus de la tête et sous mes pieds. Soit ce canal s'élargit, peut s'élargir en fonction des flux d'énergie par lesquels je suis traversée, peut s'élargir à un mètre, deux mètres, un mètre et peut devenir très très grand, comme si j'étais englobé dans un grand tube, on va dire. Et donc, traversée par des énergies cosmo-telluriques, c'est-à-dire le féminin et le masculin dans l'équilibre, parce que cosmo-tellurique, ça veut dire féminin et masculin, c'est une expression du féminin et du masculin comme de la droite, de la gauche, du devant, du derrière. En fait, féminin et masculin ou polarité. Les polarités, c'est-à-dire les énergies qui sont contraires ou qui sont partenaires. Et donc, c'est vécu d'une certaine façon par moi. C'est effectivement, en ce qui me concerne, en lien avec le corps cosmique, puisque moi, il s'en est suivi une ouverture à mes origines cosmiques. Et l'origine cosmique, la mienne en tout cas, m'a révélé à ce corps, ce fameux corps unitaire, qui est cette géométrie, qui, je pense, est la composante de mes origines. C'est-à-dire, ce qui est en train d'arriver ici, sur Terre, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Tout le monde ne vit pas ce corps géométrique. Certains vivent la Kundalini, avec le Inga Pingala, et puis ça va développer le troisième œil, ça va développer les aspects animaux, les glandes, les perceptions dans l'astral. Bref, il n'y a pas forcément... Et puis ça, on va travailler, on va être plus... Les mécanismes, ça va être plus reliés au corps astral. C'est-à-dire, ce n'est pas le corps géométrique que j'appelle le corps unitaire, mais le corps astral. Donc, les gens vont se mettre à faire des sorties astrales, etc. Et puis, ça, voilà, c'est tout ce qui est en lien, pour moi, avec le patriarcat. Moi, c'est en lien avec le matriarcat, c'est-à-dire l'androgyna primordiale, où il y a les deux polarités, il n'y a pas de séparation, c'est l'unification. Et dans le patriarcat, c'est exprimé différemment. Voilà, il y a une forme d'unité, mais je ne vais pas rentrer dans la Kundalini de type feu, parce que ce n'est pas le but. Tu me demandais ce que c'était la Kundalini de type feu. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Je t'invite à regarder les vidéos. Là, je t'ai donné un petit aperçu, juste pour t'expliquer, alors je ne sais pas si ça répondra, mais pour t'expliquer très facilement et très rapidement que c'est mon expérience personnelle. Et effectivement, c'est en lien avec ce que je suis, mes origines, c'est-à-dire cosmique, en prédominance cosmique, extraterrestre, matri-génétrique. Oh là là, il y a un rayon de soleil. Oh, c'est merveilleux. Il y a tout Reine-le-Château qui est illuminé. Oh, ça fait tout rouge-rose. Ouais, c'est beau. Alors que c'était tout gris toute la journée. Oh, c'est beau. Je vous aurais bien montré, mais là, je suis trop bien dans mon fauteuil. Je vais rester dans mon fauteuil et je vais garder la vie pour moi. Je fais une pause, c'est trop merveilleux. Je vais les voir de plus près. Voilà, j'ai été voir de plus près. C'est juste merveilleux. Merveilleux, merveilleux, ça. Gros ciel tout gris, tout gris. Et puis juste la petite montagne en face, la Reine-le-Château, qui est toute lumineuse, presque fluorescente, rouge-voyante, rose, orange. Enfin, c'est magnifique. Donc voilà, Kundalini de type O, c'est mon expérience personnelle. C'est plutôt en lien avec le corps cosmique, l'androgyna primordiale, avec les déesses mères cosmiques, avec ce qui est en train de surgir ici, maintenant, sur la planète, en tout cas, de ce que je partage, bien évidemment. Il y en a plein d'autres qui partagent autre chose. L'unité, la neutralité, le détachement, et voilà. Et donc avec une expression différente de inga pingala, les sensations de feu, la glande pinéale, qui est le troisième œil, qui s'ouvre, etc. C'est plutôt en lien avec cette Kundalini de type feu, qui est relayée d'une façon générale ou exprimée d'une façon générale, ou qui a été exprimée, expérimentée d'une façon générale. Mais maintenant, je porte à conscientiser que les Kundalini de type O sont en train de surgir d'une façon, en train d'émerger en lien avec justement l'émergence du principe féminin en soi, et du principe féminin au cœur de chaque chose sur cette planète. Le corps géométrique, la neutralité, l'unité, des symptômes plutôt doux et non pas de feu. Ça ressemble plutôt à de l'eau, c'est plutôt doux, hormis les mouvements spontanés. Ça fait faire des mouvements spontanés, mais qui sont, qui ont demeuré ensemble un peu violents, mais ce n'est pas violent, c'est énergique, on va dire. Et pour ma part, ça m'amène à vivre des expansions de conscience et surtout de la joie. Quand j'active ma Kundalini, tout simplement en y pensant, juste à y penser, ça s'active, eh bien, j'ai des montées d'énergie, je le sens, c'est très doux, ce n'est pas chaud, ce n'est pas brûlant. Et en fait, ça génère de la joie. Ça génère de la joie. C'est-à-dire, c'est tout le temps ça, de la vitalité, de la joie, la joie, la joie, la joie, qui découle de cette Kundalini. Voilà, ensuite, tu m'as demandé est-ce que nous sommes des hologrammes ? Alors ça, je ne sais pas ce que tu entends par cette question, c'est toujours pareil. Pour toi, un hologramme, ça veut dire ça, d'autres ça veut dire ça, d'autres ça veut dire ça. Donc, si tu pouvais me préciser ce que tu veux dire par sommes-nous des hologrammes ? Et puis sinon, je vais répondre avec ma compréhension. Un hologramme, c'est... Un hologramme, c'est... Qu'est-ce que ça pourrait être un hologramme ? C'est... Un hologramme, en gros, c'est... Comment je pourrais expliquer ça ? C'est ce que je tente de trouver pour ma fleur de l'unité, un hologramme. C'est-à-dire, c'est une image projetée. Un hologramme, c'est une image projetée, si je me réfère à la technologie, on va dire. comme un film, voilà, une image projetée en 3D. Voilà, donc est-ce qu'on a des images projetées en 3D ? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas quelle est... Voilà, je n'ai pas bien compris le sens de ta question. Peut-être que c'était en lien avec les vidéos, mes anciennes vidéos que j'ai postées il y a très très longtemps, la matrice hologramme. Bon, peut-être que c'était en lien avec ça, je ne sais pas. Donc, en fait, je... Pour ma part, on n'est pas des hologrammes et en même temps, peut-être que si. Pour moi, on est des êtres incarnés, voilà, incarnés en sachant qu'il y a mille et une expressions à chaque chose. C'est toujours pareil, à partir de mon unité, il y a mille réponses qui existent et toutes les réponses sont justes. Il y a mille expressions pour la nature d'une chose. C'est-à-dire, ça dépend à partir de quel point de vue je réponds, à quel point de vue j'observe. Du coup, un hologramme, je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, on est des êtres incarnés. Incarnés, c'est-à-dire incarnés d'une conscience. Il y a de la matière, de la conscience. On est là pour faire des expériences et puis on s'inscrit dans un processus évolutif à travers ces expériences. J'ai envie des choses. Il y a un processus évolutif, c'est-à-dire on est censé évoluer. L'évolution amène là où ça doit amener. Pour ma part, ce que moi, je partage en fonction de là d'où je viens, l'évolution, pour ma part, c'est une évolution vers l'harmonie. Et pour d'autres peuples, il y a d'autres consciences extraterrestres quand on est mélangé avec des différents bagages génétiques de provenance diverses et variées. Pour d'autres peuples, l'évolution, ça va être une évolution technologique, par exemple. C'est ça aussi ça. Les pollutions, ça peut être plein de choses. Et puis, pour moi, on est des êtres incarnés. L'idée, c'est d'aller vers de plus en plus d'harmonie, quelle que soit la forme. On est dans une forme humaine, on va dire humaine, hybride, parce que mélangé avec des consciences extraterrestres. Et en même temps, on est nous-mêmes des extraterrestres pour la plupart des êtres humains. de par notre bagage génétique, justement. Et l'idée, c'est qu'on s'inscrit, effectivement, de par nos expériences, on suit un cycle évolutif pour apprendre de nos erreurs ou apprendre ou tout simplement avancer. Parce que si on reste toujours au même stade toute notre vie, en gros, on s'emmerde. Au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Le roux bourreau, ça devient fatiguant de répéter les mêmes schémas, les mêmes bêtises. C'est toujours pareil, c'est relié à l'ego. Et donc, on s'inscrit dans un cycle évolutif, le nôtre d'abord, qui est karmique. C'est un truc qui est un peu installé dans la dualité ici-bas. Et ensuite, il y a un cycle évolutif qui est beaucoup plus vaste, qui correspond à la création, les créatrices, qui pour moi correspond à Matrix Genitrix, c'est-à-dire des cycles évolutifs qui sont régis par des puissances bien plus vastes où, en fait, il y a des forces cosmiques qui interagissent. C'est ce qui se passe en ce moment. On est en fin de cycle évolutif et des forces cosmiques interagissent pour permettre ce basculement, cette transition pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous, pas tous, parce que, dans ce cycle évolutif, rien n'est forcé. C'est juste ceux qui sont prêts dans le sens où on a été là, je ne sais pas, on s'est incarné une fois, deux fois, quinze fois, cent fois, j'en sais rien, pour certains êtres. Et ces incarnations ont pour but de différents buts. C'est l'évolution, toujours, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. Et puis, après, il y a d'autres êtres qui se sont incarnés mais qui sont un peu à l'image de Walk-in, c'est-à-dire des êtres qui proviennent de mondes de conscience bien plus vastes et qui se sont incarnés. Ça fait des sortes d'hybridations, il y a des sortes de... Bref, c'est des choses un peu complexes en lien avec la conscience qui incarne des corps. Bref, c'est des choses un peu complexes telles que je les perçois moi, en tout cas, parce qu'il y a plein de choses diverses et variées qui existent en termes d'incarnation et qui sont là, ici, pour aider à l'évolution de ceux qui, justement, sont en train d'évoluer d'une façon significative, on va dire, qui évoluent vers l'harmonie d'une façon générale, mais chacun à leur rythme, voilou. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, ça s'éloigne un peu de sommes-nous des hologrammes ? Non, pour moi, je ne sais pas trop ce que tu as voulu dire par là, mais voilà, ma réponse est celle-ci, des êtres de matière incarnés d'une conscience et la conscience, elle est différente selon les individus, c'est-à-dire selon nos origines cosmiques, c'est-à-dire les plans de conscience, il y en a plusieurs, d'autres plans de conscience qui existent dans la dualité et d'autres dans l'unité pour résumer à deux plans de conscience et tous les curseurs entrent. Voilà, je vous fais des gros bisous, je continue à voir ce processus-là de nuage rose merveilleux, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente soirée et puis bonne fin de week-end, pensez au petit pouce bleu, tschüss.